Une exposition un peu particulière, déjà sur le thème des quatre éléments, c'est quand même quelque chose de très en rapport avec la Fondation Schneider. On a fait appel à un artiste qui est de renommée internationale, Niels Udo. Niels Udo est évidemment connu pour ses nombreuses photos où il fait des installations éphémères et il les photographie avant que les choses ne s'envolent. Ici, nous avons fait appel à lui pour montrer plusieurs choses. Alors, Niels Udo, d'origine allemande, vit dans le sud de la Bavière, à 30 kilomètres de Salzbourg en Autriche, est le pionnier du Land Art. Lui, il dit art dans la nature pour ne pas qu'on confonde avec les gros land artistes américains qui font plutôt du chantier avec grosse pelleteuse. Niels Udo est beaucoup plus quelqu'un qui cueille des éléments, qui les pose et qui les photographie. Cette exposition montre plusieurs choses. C'est une exposition très dense avec un point central. Niels Udo est connu pour ses installations. Là, on a vraiment une installation dans une forêt qui est au-dessus, qui est marquée par l'histoire. Donc, il ne pouvait pas passer à côté de cette histoire-là. Donc, il a investi un bunker. Et ce bunker, il est enveloppé avec de la mousse. Alors, il y a toute une réflexion, bien sûr, derrière cette approche de l'histoire et de la nature. Cette installation qui s'appelle la mousse, ça se voit, c'est recouvert de mousse, c'était au départ un repérage dans un endroit que Niels Udo ne connaissait pas. Je ne lui ai rien dit de tout le poids historique, la charge historique qui émane de tous ces endroits. Mais au fur et à mesure qu'il s'est déplacé, qu'il a essayé de se promener dans cette forêt, c'est là qu'il y a un bunker, un deuxième, un troisième, pour enfin découvrir celui-là. Après, il a fait un tour dans toute la forêt. Et je le voyais beaucoup tourner autour de celui-là. Et finalement, il a choisi cet endroit. Et cet endroit l'a quand même tellement marqué qu'il n'était pas sûr forcément de faire une installation parce que ça lui rappelait quand même ses années d'enfance. Il est né en 1937. Donc, il a vécu ses années d'enfance pendant la guerre dans la région de Munich, qui n'était quand même pas très préservée. Et tout ça s'est revenu parce qu'il y avait cette charge historique ici. Donc, il a quand même fait le projet. Et voilà ce que ça donne. Son premier dessin, c'était de faire une espèce de mausolée avec un arrondi au-dessus, puisque c'est plus organique avec la nature, en y rajoutant des fleurs qui ne sont plus là, bien sûr maintenant parce que c'est éphémère. Et au départ, il était question de mettre des arbres morts et de les planter tout autour de ce bunker. et quand on va se dire ça, on a vraiment l'impression que c'est des revenants. L'autre partie de l'exposition, c'est évidemment quelque chose qui est moins connu de Niels, parce qu'on les montre très peu, c'est ses peintures. Alors, ses peintures, évidemment, c'est un... Comment dire ? On pourrait qualifier aussi Niels Houdot d'un promeneur. Il y a le rapport aussi avec les romantiques allemands, parce qu'il y a nos valises qui traînent par là, il y a Hölderlin, il y a les romantiques français. On parle de rêveries d'un promeneur solitaire, j'en fais souvent allusion à Jean-Jacques Rousseau, et c'est la contemplation. Et Niels Houdot est toujours dans un processus de contemplation, il regarde la nature, il se balade tout le temps avec un petit appareil photo pour mémoriser, mais évidemment, c'est bien enregistré dans son cerveau tout ça, mais il se sert souvent de rappel comme ça. Et la peinture, pour lui, c'est toujours de revenir sur ses moments d'émotion. Mais alors, il a une technique de peinture, parce qu'il peint à l'huile. Au premier abord, on dirait que c'est de l'acryl, voire même de l'encre dans certains cas. Et bien non, c'est de l'huile très diluée, mais avec un travail qui rejoint la photographie. Niels Houdot se considère quand même avant tout comme un coloriste. C'est quelqu'un qui travaille la couleur. Autant dans les photos qu'il fait où il compose, ou même dans l'installation de la mousse qu'il a faite, il a composé pièce par pièce comme ça, avec toujours l'appareil photo qui cadrait et qui permettait de mettre en scène au fur et à mesure ce qui se passe. ... ... ... ... ... ... ... ... ...